salut internet j'espère que tu vas bien bon on se retrouve une nouvelle fois au portugal et eric a laissé la place au monsieur c on a quitté le nord pour aller au sud et comme toujours il va nous arriver pas mal de péripéties qu'il se passe monsieur c ils ont pas simplifié les trucs chez même il met des et des entretoises il n'est pas là quoi mais avant que je te raconte tout ça tu connais la chanson 1 3 à l'autoroute il ya du sable mou après ça du sable de la joie qui est du sable mou là bas donc ok d'accord on prend ça de droite non je déconne salut moi c'est tom je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule j'ai créé cette chaîne youtube pour te partager mes rêves et de faire vivre mes aventures alors si tu veux soutenir mon travail pense à t'abonner ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer je compte sur toi internet bon internet avec monsieur c on avait deux choix repartir au nord pour aller explorer de nouveau les pistes que tu as vu avec eric la semaine dernière ou alors partir au sud explorer le portugal que je connais un peu moins plus en mode aventure quoi comme très souvent il a choisi l'aventure donc je vais laisser monsieur c profiter des derniers kilomètres nord du portugal faut vraiment que tu es en tête internet qui a vraiment une frontière au dessus lisbonne en dessous de lisbonne et au on est resté un petit moment sur ce passage là en vidéo je te l'accorde ça rend pas grand chose même si c'est vrai qu'il y a une belle vue mais ça glisse énormément il ya un virage relevé il ya une ornière pourtant sortir dans tout ce merdier il faut vraiment mettre les choses les unes après les autres alors il a essayé plusieurs fois à chaque fois il n'était pas loin du but sur le dernier essai il a vraiment compris comment utiliser le virage relevé mais il restait encore l'ornière à passer et ça c'est une autre difficulté la journée va encore être très longue et c'est que la première sur les quatre qui nous attendent alors pour pouvoir durer dans le temps savoir quand s'arrêter est une grande qualité on a fini par passer lisbonne pour commencer à attaquer le sud du portugal et le sud du portugal c'est beaucoup de sable du sable et encore du sable tu vas me dire bah oui mais au nord aussi c'est beaucoup de sable oui c'est vrai au nord aussi ya beaucoup de sable mais c'est une alternance de sable et de boue alors qu'au sud y'a pas de boue il fait beau et en plus de ça il paraît que le sable du sud est plus facile que celui du nord enfin il paraît c'est les légendes qui disent ça quoi qu'il en soit c'est le moment pour monsieur c de découvrir ce que c'est que le sable et je pense que tu commences à le savoir internet en gros trail et particulièrement gs c'est pas une mince affaire de boue debout debout et plus vite à la première montée en sable il s'en sort pas mal on a vraiment pas mal la vie est quand même vraiment rigolote remplie de plein de coïncides dans cette surprise on n'a pas du tout suivi la trace hier qu'on avait suivi avec paul à l'époque j'ai suivi d'autres traces et mal gré ça on a pris un hôtel totalement au hasard on a fait plus de trente kilomètres et on est arrivé exactement à l'hôtel où on était avec paul donc déjà première coïncidence de fou deuxième grosse coïncidence c'est exactement l'hôtel avec paul ou la moto que j'avais à l'époque m'a lâché au niveau de l'embrayage donc c'est là où on a eu le problème mécanique et où le trip s'était arrêté pour moi à l'époque c'est aussi cet hôtel là que cédric a choisi pour se rendre compte qu'il avait oublié l'entretoise de sa roue avance donc depuis hier il roule sur son 1250 gs adventure sans entretoises avant il me dit bah j'ai plus d' abs c'est en défaut et et puis le frein il fait du bruit je sais que c'est jamais bon signe ce genre de truc donc j'avais pas voulu regarder tout de suite à ma faute et là bas du coup on se retrouve dans une concession suzuki où le gars a fait le championnat du portugal pour essayer de trouver une espèce d'entretoises qui pourrait aller c'est énorme regarde là il ya tous ces gens qui nous aident pour faire en faire d'une entretoise avec un petit ça marche merci sous vous crie ils sont super cool c'est souvent comme ça là quand tu es en voyage tu es souvent hyper bien accueilli mais là là on a quand même chance plus plus parce qu'on est à 100 mètres de l'hôtel d'accord on est juste en face de la rue voilà le truc parfait donc là on a on a un bout de tubes qui remplace la profondeur du truc et une grosse rondelle qui remplace l'épaisseur de l'entretoise on va essayer elle est dedans c'est bon suivez ouais un petit un petit 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 il ya peut-être un chouïa trop non là de la thé à fond tu sais comment faire on va faire un plan de couple ok je ne mauvaise tête mais on va couper quoi il s'enjaille à la la nuit Regarde ça, c'est la tienne ? Non. Cool. Twiner, il roule en Honda. Ouais, en CR. En CR. Excellent. Yes. Magnifique. Ici. Ok. Ah, si, si. Ah, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Et là, ils étaient en train de restaurer. Donc, une DT, c'est ça ? Une vieille DT de 91 à 95 et une RM de 91. Alors, ils font ça, mais c'est nickel. En tout cas, merci les gars. Si vous passez vers là où on est, je ne sais pas où on est d'ailleurs, je vais te dire, mais aller faire un coucou à ces gens-là, ils sont extraordinaires. Je vais chercher mon téléphone pour te dire où on est. Ici, je ne te dis pas de bêtises. Donc, on est au sud de Lisbonne, juste au-dessus de Sines. On est exactement... En plus, dans un endroit qui porte le même nom que le village dans lequel j'habite. Nova de Santo André. Voilà. Et on va attaquer du sable, juste après. Donc, voilà un peu nos péripéties. Allez, on se retrouve plus tard. Après ce premier interlude mécanique, il est temps pour nous de repartir. Alors, directement les pneus dans le sable. Et ce qu'on peut dire, c'est que la nuit a clairement porté conseil. Et heureusement, parce que les pistes qui nous attendent sont encore plus techniques que la veille. C'est super cool. Bravo ! Tu as vu, tu ne pouvais pas aller moins vite que ça, sinon, ne montais pas. Yes ! Il s'en sort super bien ! Donc là soit tu vas là-bas, tu fais demi-tour et tu le rattaques avec plus de vitesse, soit tu pars de là mais de là il faut y aller quoi. C'est la lune, mezzo-mare, mamma mia, mamma di dare, fighe-mia, coute-tare, mamma mia, pensa-ci tu. Si tu donnes le pesce, il tu vai, il tu venez, sembra un pesce, ma lo tene. Si ci pichi la fantasia, mi pisciulie la fighe-mia, la la riu-la, pesce fritta, baccalà, we cumpà, nuca l'ombalè ca jacca tà, oh mamma pesce fritta, baccalà, me voglia naale, jotte-gé, me voglia, mamma di dare. C'est la lune, mezzo-mare, mamma mia, mamma di dare, fighe-mia, coute-tare, mamma maman di dare, fighe-mia, coute-tare, mamma di dare. Désolé internet pour ce petit intermède musical, je me vois dans l'obligation de te raconter ce qui s'est passé sur des belles images de paysages parce que je n'ai pas filmé ce qui a suivi. La 1250 GS Adventure de Cédric a la batterie qui affaiblit, comme très souvent sur les 1250. Je sors donc mon booster et malgré le booster, elle ne veut malheureusement pas redémarrer. Est-ce que c'est la batterie qui est complètement HS, est-ce que c'est le booster qui ne marche pas, il est neuf pourtant, donc aucune idée. On est samedi, on est loin de tout et la moto est dans une cuvette, on ne peut pas la sortir. On ne va pas prendre de risques à aller chercher de la batterie adaptable ou autre chose dans les environs parce que si on ne trouve pas, demain c'est dimanche, on sera coincé. Donc après avoir essayé tout ce qu'on pouvait essayer pour essayer de la redémarrer, je prends vite la direction de la concession BMW la plus proche. un peu moins de 2h de route quand même. Donc on se retrouve là-bas. Voilà donc petit topo, Cédric a sa batterie qui l'a lâchée comme tu sais, je viens de me taper 1h50 de route pour essayer de trouver une batterie. Première concession BMW que je trouve, moto. Les portes sont ouvertes, je rentre. Ah bonjour monsieur, désolé nous sommes fermés. Excusez-moi je suis planté, j'ai juste besoin d'une batterie et vous pouvez me dépanner. Ah non non, on est fermé. On ne peut pas vous vendre de batterie. Mais que c'est génial. Mais quelle belle philosophie. Ah je suis un peu sarcastique mais il y a des moments... J'ai vraiment du mal à comprendre les humains des fois. Bon c'est pas grave, c'est une grande ville, il devrait y avoir d'autres concessions BMW donc je prends la direction d'une deuxième. Bon écoute, on va aller voir. Bon, et ben là un accueil très chaleureux, des mecs qui ont compris que je venais de me taper 2h de route pour récupérer une batterie. Et j'ai pu trouver une batterie, très très gentille, un petit jeûne très sympa, même une remise de 10%. C'est parti, 2h de route dans l'autre sens et on va rentrer de nuit pour essayer d'enfin dépanner Cédric. Mais c'est pas fini. On monte la batterie et malgré ça la moto ne redémarre toujours pas. Sauf que ce coup-ci c'est de nouveaux symptômes. Il y a absolument plus rien. En bidouillant les batteries tout à l'heure, Cédric a dû monter les cosses à l'envers. Du coup ça a fait sauter le fusible général de la GS. Je ne savais pas où il était donc encore une fois, Benjamin de motosuit d'évasion m'a bien sorti de la galère. On a passé 2-3 coups de fil, il m'a dit où c'était. Et on a réussi à chanter ce fusible de 50 ampères avec un trombone. Bon, on va se reposer et demain sera une nouvelle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On commence à arriver bien au sud du Portugal. On est au sud de Sinesse. On mange la côte, vraiment magnifique. Et du sable, du sable, du sable, du sable. Alors, du sable un peu plus facile qu'au nord de Lisbonne. Mais du sable quand même, plus ou moins dur par endroit. Là, le sable devient quand même un petit peu plus dur. Quand je dis plus dur, il est plus mou, il y a moins de portance. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'il commence un peu à fatiguer. On prend le temps, on avance doucement. Et c'est vraiment comme là où je suis en train de le rejoindre. Ça alterne des sections de sable molle dans lesquelles les 4K passent. Donc nous font des ornières et ça, c'est vraiment la galère. Avec des sections beaucoup plus dures où ça roule normalement. Donc toujours cette fameuse question. Est-ce qu'on se facilite la vie en dégonflant ou pas ? Avec un peu de travail, d'expérience, tu arrives à passer sans dégonfler. Mais au début, c'est quand même vraiment très dur. Donc là, vu qu'il est fatigué, je pense qu'il va dégonfler. Et puis on avance tranquillement, on profite. Je te filme son arrivée. Tom, là tu m'emmènes dans des endroits un peu durs quand même. Le sable, il est un peu trop mou pour moi. Non mais ça va, il faut y réussir à avoir de la vitesse. C'est pas encore évident. On va y arriver. Est-ce que si tu préfères, on peut aller à droite ? Là ? Je déconne. Non, non, non. Il va aller là. 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 Là, montre. Là, là. Tu vois ? Moi, je veux aller là. Lui, il veut aller sur l'autoroute. Oh, l'autoroute. Quand même. Il y a du sable mou. Après, c'est du sable dur. Là, je vois qu'il y a du sable mou là-bas. Donc. Ok, d'accord. On prend ça de droite. Non, je déconne. Je déconne. J'ai conne. Bon, là, on a... Enfin, je suis passé à 500 grammes. Effectivement, ça va quand même beaucoup mieux là. C'est vrai que ça... On ne le voit pas et... Puis on peut enquiller quoi. On peut avoir de la vitesse. C'est top. La journée continue. On peut avancer. Et comme une sortie sans tomber, c'est pas une sortie, je participe moi aussi à l'effort de guerre. Pour finir la matinée, on a deux pistes devant nous une nouvelle fois. Une piste de sable mou qui longe la mer et une piste de sable un peu plus dure. Je m'engage dans la piste de sable molle pour voir à quel point elle est dure. Et effectivement, elle est dure. Elle est très dure. Et maintenant que je suis engagé, je vais être obligé de la finir. Monsieur C va faire le tour. Je vais le retrouver au bout de l'autre côté. Donc moi, Internet, je t'emmène avec moi. Et regarde ce que j'ai eu la chance de vivre. Oh, c'est très galade de malade. Oh là là. Oh, ce kiff intergalactique. Donc là, par contre, je vais regonfler. Parce que je vais pas prendre le risque d'attaquer si compliqué avec autant de cailloux. Dégonfler. Putain la vache. Ah oui, là c'est Falaise de chez Falaise. C'est franchement le caillou là. Là, je manque de garde-seul. Je peux monter un caillou, mais les enchaîner, c'est plus compliqué. En même temps, je dis ça. En fait, y'avait rien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, c'est parti. Merci. Tu fais, Cédric ? Non, elle a couché. Tu joues au sable ? Ah oui, je suis au bac à Sastre. Tu fais des pâtés ? J'ai voulu m'installer ici, pour la nuit. Mais je me suis trop installé, si tu veux. On continue notre progression pour aller toujours plus au sud. MCOC affronte sans rechigner les difficultés qui s'offrent à lui. Des paysages de plus en plus beaux. On continuera à rouler jusqu'entre chien et loup, en faisant bien soin de prendre attention, parce que la fatigue commence vraiment à s'installer. Et demain, ça sera notre dernière journée. On commence cette dernière journée par un beau passage de guet. Et tu te souviens, internet, que je t'avais dit que la noyade allait être quelque chose de récurrent ? Bah, je te laisse admirer. Bon, là, sur le coup, on a fait tout ce qu'il fallait faire et on est reparti. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ne t'inquiète pas, je t'ai dit que ça allait être un sujet récurrent en ce début d'année. Alors, on en parle très bientôt, internet. On a repris la direction du Nord parce qu'à un moment, il faut bien rentrer. Et Cédric a laissé son camion garer chez Paul. On profite de toutes les traces qui nous ramènent là-haut pour échanger les motos, histoire qu'il puisse essayer un peu le Vestrom et sans faire son propre avis. Et qui dit aussi finir chez Paul, dit forcément finir au bord des falaises. Ils y ont mis du vide, dis donc ! Cet endroit-là est juste miraculeux à rouler. Donc, je suis obligé de lui faire essayer ça. J'espère que t'as aimé regarder cette vidéo, internet. Nous, avec Monsieur C, je pense pouvoir dire qu'on s'est régalé. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. J'aurais pris la direction du Maroc d'ici là. Et en attendant, moi, il me reste qu'à te dire... À la revoyure !